salut à tous alors aujourd'hui pour vous aider à choisir votre snowboard il y a beaucoup de gens qui me demandent quels sont les snowboards que j'utilise quel type de planches j'utilise pour faire du carving, pour faire du freestyle, pour faire du freeride donc pour ma part j'aime bien utiliser des planches très polyvalentes qui vont être en général dans la catégorie freestyle freestyle park et donc c'est des planches assez faciles à trouver dans le commerce ici on a une salomon huck knife c'est une planche de milieu de gamme et qui est assez polyvalente pour faire un peu tout ce que j'aime faire au quotidien et pas avoir besoin de choisir donc pas avoir besoin de choisir une planche qui va être plutôt carving je vais vous montrer ça un peu par la suite donc deux planches polyvalentes j'ai ces deux planches là qui sont vraiment des planches de freestyle park assez rigides pas trop non plus et au niveau de la taille ben ça c'est une 155 vous pouvez voir ça m'arrive au niveau de la bouche c'est je pourrais prendre on va dire du 153 moi je fais un mètre 73 je pourrais prendre 153 j'aime bien que ce soit un peu plus grand pour que ce soit justement plus polyvalent il y aura une meilleure accroche car il y aura une grande longueur de quart ça flottera mieux en poudreuse et ça ira très bien au final pour faire des figures sur piste pour prendre des rails et faire un petit peu tout ce qu'on aime faire pour s'amuser en snowboard donc là cette planche là je vous prends cette planche comme exemple c'est une planche qui est symétrique donc l'avant et l'arrière c'est exactement la même chose mais pour mes fixations sont centrés et ça permet d'aller aussi bien en régulière que en goofy et donc voilà c'est très très polyvalent si jamais si jamais vous voulez une planche plutôt spécifique c'est à dire avec un chef voilà un peu différent là vous pouvez voir que le nose et le tail n'ont pas la même forme donc cette planche elle va être faite surtout pour glisser dans ce sens là on a l'avant et l'arrière ici et elle est vraiment plus large donc ça va ça va être intéressant pour faire du carving puisqu'on va pouvoir se mettre sur la carte sans que les orteils ou les talons touchent et puis ça va être aussi très intéressant en poudreuse par contre pour ce qui est de rider en switch c'est un peu moins adapté ça fonctionne très bien aussi mais c'est moins adapté elle va être un peu plus rigide aussi et donc au niveau de la taille on est également sur une planche qui m'arrive à peu près au niveau de la bouche je crois que c'est une 154 de mémoire celle ci j'utilise également pour ce qui est du freeride ou de la randonnée un split bord ici ce split bord là qui vient de chez décathlon donc j'en suis très content c'est une 157 là il va y avoir plus de portance c'est vraiment important au moment de la montée quand on veut utiliser la planche en mode ski et également à la descente ce sera confortable donc cette planche là évidemment je vais pas l'utiliser pour faire des rails ou faire de la piste en général mais vraiment pour une pratique en piste voilà au niveau de la taille vous voyez un peu à quoi ça ressemble donc si jamais vous ne savez pas sur quoi partir vous pouvez partir sur des planches polyvalentes comme ces deux là qui sont des planches que j'utilise le plus courable qui sont des planches que j'utilise très régulièrement et qui vont être très bien pour tout faire l'avantage que vous avez avec ce type de planche c'est que c'est les planches que l'on trouve le plus facilement dans le commerce également maintenant que vous avez ces informations là faut pas hésiter à essayer le matériel il y a régulièrement des snowboard test en station il y a même des magasins qui proposent d'utiliser leur matériel en test ça va vous aider vraiment à savoir quelle est la taille la meilleure taille pour vous quelle est la meilleure forme de planche enfin en tout cas de manière à trouver ce que vous aimez vraiment utiliser au quotidien